Alors on a voulu présenter par Descartes l'ensemble du monde musulman à l'époque médiévale dans sa diversité dont du coup c'est pourquoi on a fait ce titre les mondes musulmans médiévaux ce qui n'est pas très habituel mais c'est pour montrer que sur l'ensemble de la période médiévale depuis les conquêtes islamiques au 7e siècle jusqu'à la conquête ottomane au 16e au début du 16e siècle il y avait une grande diversité de populations de pouvoir cela sera en plus l'ensemble du territoire d'el andalus le sud de l'espagne à l'inde musulmane donc sur ce grand territoire sur cette grande période forcément on a des mondes sociaux très différents et c'est pourquoi on a utilisé ce puriel alors la période médiévale pour nous c'est un chrononyme qui passe même s'il a été forgé en occident parce que entre la fin de l'antiquité et le début de l'époque moderne que représente l'époque ottomane on a une grande période en évidemment beaucoup de développement et grande diversité aussi mais qui peut s'intituler époque médiévale c'est pas totalement scandaleux même si ça vient d'ailleurs ça nous a pas paru un ethnocentrisme trop coupable donc on a adopté ça alors en fait on a travaillé à plusieurs échelles donc on est à la fois à l'échelle des villes et des quartiers dans les villes mais aussi à l'échelle de l'ensemble du monde musulman de l'empire islamique et l'empire islamique ça peut couvrir mettons à l'époque abbasside ça peut aller de la perte les confins de l'inde à disons disons le monde maghrébin voilà donc c'est ça peut être très très grand le monde musulman donc on a pu travailler sur l'ensemble de l'empire islamique et aussi donc le travail et l'approche multiscalaire parce qu'on voulait que les gens s'y retrouvent donc c'est une sorte de manuel c'est un manuel qui est supposé être lisible par des gens qui sont pas spécialistes on a des introductions on a des textes avec chacune des cartes qui explique les problématiques qui sont présentés en double cas en double page avec chaque fois une carte et un texte puis des illustrations et donc l'idée c'était que à la fois les gens non spécialistes s'y retrouvent mais ça a été fait par des spécialistes ce qui fait que ça peut être une approche à ces points dessus donc comme c'est un atlas il ya énormément de cartes donc il ya à peu près 200 cartes les cartes ont été faites par hélène renel qui a fait un certain nombre de choix elle a présidé à tous les choix qui ont été faits pour la cartographie et comme le disait sylvie donc il ya à peu près 200 cartes qui ont été réalisés sur cet atlas dans les cartes mondiales régionales ou urbaines pour les cartes on va dire mondiales et régionales et pour avoir des données justes j'ai utilisé des données satellitaires donc de la nasa pour avoir toutes les courbes de niveau ainsi que les coordonnées géographiques de tous les toponymes tout est géo référencé et bien calé ainsi que le système hydraulique pour les toponymes comme le disait aussi sylvie on voulait aussi à toucher un plus large public donc là on a plutôt écrit les termes en français plutôt qu'en arabe moins translittéré le plus simple possible sauf pour les petits sites vraiment inconnus où il n'y avait pas de forme française avant tout il fallait trouver un système de projection pour ces cartes parce qu'il en existe plusieurs donc j'ai fait le choix de mercator monde parce que il ya une certaine déformation aux extrêmes mais le monde islamique occupe des latitudes où la déformation est moindre et puis cela me permettait d'écrire de la même façon les noms des peuples les entreponymes ainsi que les mouvements de guerre d'invasion sans déformation